Je suis en train de faire la cover pour YouTube, c'est pour ça. Hello, hello ! Transformation, c'est Jean-Christophe Feb du site lesraiveursbâtisseurs.com et dans cette vidéo, j'ai envie de te montrer en quoi Nekfeu utilise l'art de la séduction, l'art de la séduction mais dans le marketing. Et pourquoi on peut faire un parallèle très intéressant entre ce qu'il fait et le marketing ? Parce qu'en fait, il utilise des principes fondamentaux et il les maîtrise, pour ainsi dire, à la perfection. Donc, ça va être en plusieurs étapes. D'abord, on va analyser sa stratégie un peu globale de marketing, son positionnement entre guillemets et en quoi il arrive à se démarquer, à se différencier, à créer une icône autour de lui, une image de marque et de différenciation qui est très forte. Il n'a pas à se soucier de la concurrence parce qu'il est directement identifiable, reconnaissable comme étant quelqu'un à part, le number one dans ce qu'il fait. Et du coup, il ne fait même plus la course avec les autres. Il fait la course avec lui-même, Nekfeu. Et c'est ça qui est très fort parce qu'il est perçu comme tel par le milieu de la musique et aussi par ses supporters, par ses fans. Et on va en reparler. Il a vraiment créé des supporters, des fans très, très forts grâce à ça parce qu'il a réussi à se créer un mouvement derrière lui. Et on va parler de toutes ces techniques marketing. Et à la fin, on parlera aussi de sa stratégie parce que maintenant, on est dans un monde digital dans la musique, par exemple, et de sa stratégie qui revient en physique. On fera pareil, des parallèles avec le commerce et le marketing. Donc voilà, j'ai celui-là. Le prochain au moment où je tourne la vidéo, il n'est pas encore sorti parce qu'il y a une expansion. On en parlera un peu après. Puis on déballera ensemble parce que du coup, je n'ai pas encore voulu le déballer. Je voulais attendre qu'il y ait la vidéo pour le faire. Donc je tiens juste à préciser une chose, c'est que même si c'est accès marketing, je suis un grand fan de ce que fait Nekfeu. J'écoute depuis des années tout ce qu'il fait, tous ses morceaux. J'écoutais même avant qu'il explose. Et du coup, forcément, j'ai pu passer des heures à analyser, à regarder en fait comment le personnage évoluait et comment lui faisait évoluer son personnage pour en fait créer une communication vraiment, vraiment qui est axée sur la rareté. Et ça, c'est top. Et justement, c'est le premier item. Le premier item, et qui se rapproche du marketing et d'un principe fondamental, c'est de la rareté. On dit souvent, je ne sais pas si tu as déjà entendu, ce qui est rare et cher. Nekfeu, il l'utilise à la perfection. Déjà dans sa façon de communiquer. On a certains rappeurs, si on prend son domaine d'activité, qui sont dans tous les médias, on entend tout le temps leur nom, ils sont dans toutes les affaires, ils font énormément d'interviews. Nekfeu, lui, c'est quelqu'un qui a décidé d'utiliser la rareté. Et ça a été progressif, parce qu'à un moment de sa carrière, il faisait beaucoup plus d'interviews. Et maintenant, on peut voir, même pour les gens qui le suivent sur Instagram, il n'est pas présent sur Instagram, il est très peu présent, très peu d'interviews. Il en a donné quelques-unes à des journalistes qui l'affectionnent beaucoup. Mais il préfère, comme il le dit, laisser parler la musique. Mais c'est là où il est super intelligent, à mon sens. C'est qu'il ne fait pas que laisser parler la musique. Il fait une communication, mais une communication qui est basée sur le manque, sur la rareté. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une petite information qui sort, qu'il y a un contenu qui est lié à Nekfeu qui sort, forcément, ça explose. Et il a réussi à se créer une fanbase qui est tellement forte qu'en fait, ce n'est plus à lui de faire sa communication. C'est à ses fans, c'est à sa tribu de faire sa communication. Et c'est très fort. Par exemple, si on prend l'exemple de ce dernier CD qui est sorti, Les Étoiles Vagabondes, qu'est-ce qui est fort là-dedans ? C'est qu'il a fait une promotion au dernier moment. C'était deux, trois semaines avant. Et même moi, je t'avouerais que j'en ai entendu parler peut-être quelques jours avant. Ou je crois que même le 7 juin, quand c'est sorti, j'allais à un séminaire à Paris. Je l'ai découvert un peu au dernier moment. Qui me l'a dit en fait ? C'est quelqu'un qui écoute la musique de Nekfeu qui me l'a dit. Je ne l'ai pas vu à la télé. Et c'est là que c'est très fort. C'est qu'en fait, il fait faire la promotion à ses supporters. Et c'est un peu un principe en marketing qui s'appelle l'évangélisation. C'est de créer un noyau d'hyperfans. Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est l'engagement de ces fans-là qui est important, qui sont tellement dévoués à ta cause qu'ils vont faire ta publicité gratuitement. Ça s'appelle le bouche-à-oreille. Et lui, il joue beaucoup là-dessus. Et pourquoi il joue là-dessus ? Parce que justement, il joue sur un autre principe psychologique, je pense, que tous les êtres humains ont. C'est le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance à quelque chose qui est différent. Et quand tu es fan de Nekfeu, tu sens que tu fais partie d'une fanbase qui est différente des autres. Pourquoi ? Parce que c'est un artiste qui est rare, parce que c'est un artiste qui communique principalement par sa musique, et aussi parce qu'il met en place des choses qui rétribuent ce phénomène d'appartenance et de rareté. Par exemple, il envoie des SMS aux gens qui ont été à un de ses concerts. Et ça, ça fait quoi ? Ça veut dire que ces gens-là, en avant-première, ils reçoivent un message qui leur dit que le CD-ROM est sorti. Et c'est eux, en fait, qui peuvent, par la voix du bouche-à-oreille, disperser l'information. Et du coup, ces gens-là, ils se sentent un peu appartenir à un club secret. Et pourquoi je te raconte tout ça ? Parce qu'un des secrets du marketing, c'est de susciter le désir. En fait, il ne faut pas vendre. Les gens, ils adorent acheter, mais ils détestent qu'on leur vende. Et du coup, on leur suscite le désir subtilement, que ce soit par le bouche-à-oreille, en créant une communauté de gens qui partagent, et en utilisant, en fait, un principe de la séduction, où ce n'est plus lui qui chasse, c'est nous qui le chassons. Et c'est exactement ce qui se passe dans sa musique. Il n'a pas à faire des tonnes de communication, c'est les gens qui vont le chasser. Parce qu'il est tellement rare que quand il ressort avec du son, les gens se chargent, ces fans se chargent d'en parler. Et du coup, on se dit, waouh, ces tendances, comment ça ? Tu n'étais pas encore au courant ? Et on veut se joindre à ce mouvement. Des gens un peu qui connaissent le fait que la musique de Nekfeu soit sortie, tout simplement. Et on sent faire partir d'un mouvement, on sent faire partie d'un truc. Moi, par exemple, personnellement, je suis fan de la musique de Nekfeu, juste la musique en elle-même. Mais c'est vrai que ça fait un petit quelque chose. Parce qu'on se dit, waouh, je n'étais pas au courant. Et si je suis au courant avant, c'est un truc cool un peu. Donc, on sent en fait qu'on est dans un truc cool. Et ça suscite vraiment quelque chose de... Ça génère des émotions. Ça suscite le fait de se dire, tiens, j'appartiens là à quelque chose qui est vraiment unique, qui est vraiment différent. Et du coup, vu que c'est différent, moi, je suis content d'y être parce que je peux me différencier en tant qu'humain. Et en tant qu'humain, on a tous envie de se différencier. Et le parallèle que je veux faire avec toi, ton marketing que tu peux faire, c'est que tu dois vraiment susciter l'envie de créer une fan base ou au moins susciter l'envie de se rallier à ta cause. Et comment on fait ça ? En créant des fans, en créant une tribu. Donc, tu dois créer un mouvement qui est plus grand que toi. Et c'est ce que Nekfeu a réussi à faire. Il a créé un mouvement qui est plus grand que lui. Et du coup, les gens s'assurent eux-mêmes de faire sa promotion parce qu'ils croient en lui. C'est un peu le point de ralliement de certaines valeurs. C'est le totem. Et toi, si tu fais pareil, tu es sûr que jusqu'à la fin de ta vie, tu pourras inverser les rôles. Ça veut dire que c'est les gens qui vont te courir après. Toi, tu ne prendras que les clients avec qui tu as réellement envie de travailler. Et les gens vont te chasser plutôt que toi, tu passes des heures à chasser les gens. Et ça, c'est très très fort. Donc, si tu devais retenir une chose de ce parallèle que je fais entre l'art de la séduction marketing de Nekfeu et toi, ton marketing, c'est de créer un marketing qui se base autour de l'engagement et non du nombre, de la quantité. Privilégie franchement la qualité. Mais moi, je le vois sur mon compte de coach personnel, magicien moderne, c'est bien plus la qualité des fans que le nombre de followers. Et c'est vraiment quelque chose qui est mal compris encore de nos jours. Et j'espère que toi, tu vas commencer à penser différemment par rapport à ça. Par exemple, il vaut mieux avoir 100 personnes sur ton compte Insta. Mais par contre, c'est 100 fans. C'est des gens, ils croient en tes valeurs, ils croient en ton mouvement, ils s'identifient à ce que tu fais, ils trouvent une différence dans ta façon de communiquer ou tout simplement dans ce que tu proposes. Et du coup, ils sont prêts à tout pour te suivre sur les années. Ils sont prêts à tout aussi pour toi parce qu'ils, vu qu'ils croient en toi, ils vont parler de toi et tout simplement pour eux, sur ce domaine-là, c'est toi la référence. Tu deviens la référence et le leader naturel de ton marché. Alors qu'à contrario, tu en vois peut-être, tu peux voir des comptes avec des milliers de gens qui suivent, mais il y a peut-être beaucoup moins d'engagement. Et quand tu veux créer quelque chose de solide au niveau du marketing, il faut bien plus t'axer sur l'engagement, sur toucher vraiment des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, qui s'identifient à toi que toucher à un maximum de personnes. De toute façon, je vais te donner un exemple. Des vidéos de chats, ça fait des millions de vues, ce n'est pas pour autant que ça apporte quelque chose et que derrière, ça génère un mouvement. Ou peut-être le mouvement des chats mignons, mais je veux dire, ça ne génère rien sur la durée. Alors qu'il y a des gens qui ont des chaînes YouTube avec quelques centaines de followers, pas plus, mais vu qu'ils s'adressent à vraiment des gens qui sont devenus une communauté, qui se fédèrent autour de la vision et du message de cette personne, c'est des gens engagés. Ils arrivent à vivre de leur business parce qu'ils créent quelque chose sur le long terme, ils créent une relation, ils créent vraiment en fait un rapport d'autorité. Et ça, dans le marketing, c'est la règle, c'est une des règles fondamentales, c'est de se poser en tant qu'autorité. Et attention, autorité, ça peut faire peur. Non, ça veut dire devenir la référence. Quand les gens pensent à un domaine, ils pensent à toi. Et la magie, c'est que ça va se baser sur les valeurs. Par exemple, pourquoi aussi Nekfeu réussit aussi bien ? Parce que je pense, en tout cas, moi, je m'identifie beaucoup à lui, il représente super bien sa génération. Dans l'ombre, comme dans la lumière. Nekfeu, c'est un type brillant, c'est un poète, c'est un mec, quand il écrit, il écrit avec ses tripes et puis c'est super bien écrit, il met le fond, la forme. Mais pourquoi il est autant aimé alors qu'il y a d'autres rappeurs qui sont aussi techniques, d'autres rappeurs qui ont autant de musicalité ? Lui, il dépeint ce qu'il y a de plus personnel en lui, ce qu'il y a de plus positif et ce qu'il y a de plus négatif. Et pourquoi je te dis ça ? Parce qu'il est authentique dans ses morceaux. C'est vraiment des morceaux qui sortent de son âme, de ses tripes. Donc, il y a des moments, ça va être ses moments bas, il y a des moments, ça va être ses moments de haut. Il va te partager ses galères comme les moments où il est super fort et entre guillemets, il explose tout. Ce qui fait de lui un humain. Et je te parle de ça parce que ça aussi, c'est une grosse clé, c'est être authentique. Authentique, ça veut dire que tu vas créer, en étant authentique, des points d'identification. Et Nekfeu crée énormément de points d'identification avec les gens qui l'écoutent et qui le suivent tout simplement parce qu'il est complètement ouvert dans sa musique, il fait passer toutes ses émotions. Et du coup, vu que c'est un humain ultra ouvert, ultra tout simplement vrai sur ce qu'il est, que ce soit ses parties les plus sombres comme les plus lumineuses, on s'attache à lui. Parce qu'on se voit, en fait, c'est comme si on voyait un reflet dans le miroir, peut-être pas à 100%, mais il y a plein de points comme ça d'identification qui se créent avec lui. Et on a envie de le suivre où on a envie de l'aimer parce qu'il est ouvert sur tout ça. Et dans ton marketing, ça, c'est aussi la clé. C'est pas de parler que des bons aspects. C'est pas de parler que sur un ton conventionnel comme si tu parlais à la télé. C'est justement d'ouvrir ton authenticité, de montrer ce que tu as envie de montrer en premier, mais de aussi montrer quelle est ta personnalité, de montrer quels sont tes défauts, de montrer quelles sont tes galères et comment tu surmontes ces galères. Parce que les gens, ils vont vouloir s'identifier à toi. Et c'est tout bête, mais on a envie de s'identifier à ça. Ça me fait penser à Johan Yangtting qui disait pendant son séminaire Game Entrepreneur Live, je te conseille de le suivre d'ailleurs, quelque chose de très intéressant. Il disait Superman, il n'y a presque personne, on ne s'identifie pas à Superman. Et pourquoi ? Parce que pourtant, c'est un super héros, mais non, il n'est pas assez humain. Par contre, des gens comme Batman, Spiderman ou tous les autres super héros qui sont humains, on les voit dans des moments de galère, mais ils se relèvent, ça fait en fait reflet avec nous, le héros ou la héroïne qui est en nous. Et du coup, on a envie de s'identifier. Parce que la clé, c'est qu'il y a des points d'identification. Ils sont comme nous, ils connaissent aussi des galères, ils connaissent aussi des moments un peu plus difficiles. Et forcément, on a envie de s'identifier à eux. Donc, tout le point que je voulais te faire là, c'est que, tout à l'heure, je t'ai parlé de la rareté, de devenir vraiment une référence. Et le deuxième point, c'est que les gens doivent s'identifier à toi. C'est ultra important. Et que, ça n'est que que je pense qu'il ne fait même pas exprès. Il est juste vrai. Mais toi, en étant vrai, vraiment vrai, en affichant toutes ces parts-là, où au moins un peu plus de galères, au moins un peu plus de moments où c'est troublant, les gens vont s'identifier à toi. Sinon, ils vont se dire, ouais, non, mais pour lui, c'est beaucoup trop facile. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai des galères. Et justement, quand tu aides des gens à faire quelque chose et que tu essayes de marketer un de tes produits, tes services, tes offres, c'est que tu les aides à résoudre un problème tout par-delà. Et leur montrer que toi aussi, tu as des problèmes, mais que tu les résous, que toi aussi, tu as des galères, mais que tu les résous, un, ça te rend plus authentique. Et deux, on se dit, bon, ben voilà, lui aussi, il rencontre des problèmes et ça donne envie de le suivre. Il y a un autre point que je voudrais aborder avec toi dans l'art de la séduction marketing de Nekfeu, parce que j'ai l'impression qu'il tire beaucoup de choses consciemment, consciemment du domaine de la séduction. C'est le fait d'avoir des partenaires, des partenariats pour avoir plus de poids et de multiplier comme avec un effet ricochet ces points de jonction avec les potentiels entre guillemets clients ou gens qui voudraient le suivre et acheter ses CD-ROM ou sa musique. Dans le domaine de la séduction, ça s'appelle des wingman. Et si tu vas à une soirée tout seul, ça va être très dur de t'intégrer dans des groupes, tu dois tout faire tout seul. En plus, au niveau preuve sociale, c'est assez faible parce que tu es tout seul, tu ne donnes pas envie. Et du coup, si tu te ramènes avec d'autres potes, déjà, ça fait une preuve sociale, tu n'es pas tout seul, donc ça donne un peu plus envie aux gens parce que tu as l'air moins en galère, tu as l'air moins nidie. Et deuxièmement, ça crée un effet intéressant. Ces gens-là, ils peuvent parler pour toi, ils peuvent t'aider, ils peuvent aller parler à ta place de toi à une fille et dire tiens, j'ai un pote qui t'a repéré, nanana. Ils peuvent vraiment, en fait, tout simplement, t'aider à t'insérer, t'aider à multiplier tes points d'accroche avec les gens et tout simplement, on va parler de toi pendant que toi, tu parles peut-être à quelqu'un d'autre. Et Nekfeu, qui est quelqu'un qui est très lié aux S-Crew, à tous ces groupes, tout simplement, à 995 et tous les gens qui font partie de son entourage, d'ailleurs, ça s'appelle toujours, je vais y arriver, l'entourage, et bien au moment où il sort sa promo, qui est très brève et qui est quasiment juste avant la sortie de son CD, c'est-à-dire deux, trois semaines avant, qu'est-ce qui se passe ? Et bien tous, tous les gens qui sont de son entourage musical, tous les artistes qu'il côtoie, publient, ça peut être un post Instagram, ça peut être un post sur un autre réseau social, une photo de la cover, ils commencent à parler de ce que fait Nekfeu et la puissance, là, elle est démultipliée parce que je suis allé voir sur, que ce soit, mais il y en a plein à citer de toute façon, mais Dean Burbigo, Alpha One ou tous les autres, ils ont tous posté la cover de l'album de Nekfeu. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont des multiples audiences et en fait, chacun de leur côté, avec leur audience, même s'il y en a qui écoutent déjà Nekfeu, vont parler de Nekfeu. Du coup, en plus, il fait un effet ricochet où il a des partenaires, des sortes d'évangélisateurs avec un mégaphone qui vont parler, eux, à leur audience et qui vont leur dire l'album de Nekfeu arrive, l'album de Nekfeu sort et ce qui est bien en fait, c'est que là, si on doit faire un parallèle avec le marketing, c'est toujours mieux de parler à des prospects qui sont qualifiés et quoi de mieux pour faire ta pub que parler à l'audience d'un autre rappeur ? C'est des gens qui sont déjà fans de rap, en plus, c'est des gens qui font partie du collectif ou de l'entourage de Nekfeu donc forcément, c'est des gens qui ont forcément une affinité d'oreille ou musicale avec la musique de Nekfeu et donc, c'est des prospects ultra qualifiés donc du coup, pas besoin de faire de pub n'importe où, il va taper directement dans les gens qui sont le plus à même d'apprécier et d'écouter sa musique et ça, c'est très très fort parce qu'au lieu qu'il y ait une personne, c'est-à-dire Nekfeu qui fasse sa promotion, d'un coup, il y a plein de rappeurs qui parlent à une audience ultra qualifiée qui parlent de l'arrivée de son album et je ne te dis pas l'effet boule de neige que ça crée au niveau communication et ça, c'est très très fort et c'est le fait d'avoir des partenariats avec des gens qui sont dans le même domaine et qui parlent à des prospects qui sont hautement qualifiés c'est-à-dire qui sont pile dans ta cible, des gens qui sont juste tout pile intéressés par ce que tu fais et ça, c'est très intelligent et c'est très puissant. Quatrième chose dont je voudrais te parler par rapport au marketing à l'art de la séduction marketing de Nekfeu et le parallèle avec le marketing toi dans ton business que je trouve intéressant à faire et c'est un principe d'ailleurs qui peut s'utiliser aussi dans la vie en général c'est qu'il faut donner pour recevoir parce que tout se joue au niveau de la valeur ajoutée et celui qui donne le plus de valeur ajoutée celui qui donne le plus à son public cible ou à son audience il va être perçu directement comme entre guillemets la référence le leader de son marché c'est lui qu'on a envie de suivre et je pense que là il l'a parfaitement fait avec son nouvel album Les étoiles vagabondes donc en fait le premier c'est celui-là donc en fait c'est un album mais il a fait une expansion qui est dans du papier bulle qui sort vendredi enfin le vendredi qui arrive donc au moment où je tourne cette vidéo on est le mardi 25 et la force en fait tout simplement c'est qu'il sort un premier CD et on le sait maintenant la musique c'est éphémère ça se consomme très vite donc au bout de deux semaines c'est pas que les gens se lassent mais il commence presque à passer à un autre artiste à autre chose et pourtant on s'en prend plein la tête enfin moi en tout cas je suis fan de sa musique j'écoute son album je suis en feu j'adore ce qu'il fait et je me dis waouh c'est fort quand même voilà donc j'en prends plein je me dis il m'a donné plein de valeurs franchement le mec il s'est démené pour faire sa musique tu sens que le mec il a travaillé il a mis toutes ses tripes ça sent en fait le travail mais surtout ça sent l'amour au travail bref je me dis si on réfléchit marketing il donne énormément et j'ai aucun mal à lâcher presque 20 euros pour lui enfin pour le remercier de son travail parce que j'apprécie ce qu'il fait je le supporte comme ça et je pense que tous les fans réfléchissent pareil on se dit vu la qualité vu ce qu'il me donne je lui rends et voilà c'est une loi marketing on me donne je rends mais ça se fait pas à l'inverse et en plus là où il illustre encore plus ce phénomène c'est qu'il arrive deux semaines après justement avec le deuxième album où il te remet une couche de sons qui sont ultra qualitatifs quand t'es fan et du coup qu'est-ce qu'il fait si on réfléchit marketing il est en train de donner une énorme valeur ajoutée à sa clientèle à son audience aux gens qui l'écoutent et forcément t'as que envie de lui rendre cet amour de lui rendre cette valeur ajoutée qu'il te donne qui est énorme en achetant ce qu'il fait et avec toi c'est pareil pourquoi les gens vont acheter chez quelqu'un ? parce qu'ils vont se dire il me donne tellement de valeur ajoutée que je lui donne mon argent sans problème et t'as pas besoin de les prospecter de les relancer dix fois c'est ça la clé en fait c'est que Nekfeu il va pas courir après les gens acheter mon album pourtant il y a d'autres rappeurs qui le font sûrement parce qu'ils donnent énormément et qualitativement ils donnent énormément de qualité ils donnent énormément de valeur ajoutée et toi dans ton business c'est ça que tu dois faire avant de vendre d'ailleurs tu devrais même pas vendre presque tu devrais vendre de temps en temps quand t'as des offres et des services ou je sais pas une promotion spéciale mais la plupart du temps tu dois être dans le fait de donner tu dois pas être en mode je prends abonnez-vous faites ceci je vends parce que les gens ils vont être lassés on a envie de donner de l'argent que aux gens qui apportent énormément de valeur ajoutée et ça c'est vraiment un point que je veux que tu retiennes c'est que tu dois donner 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 et donner sans réserve énormément de valeur ajoutée et tu vas peut-être te dire ouais mais du coup si je donne tout maintenant qu'est-ce que je vais donner quand je vais faire payer mais non quand tu donnes sans réserve les gens ce qu'ils veulent c'est être accompagnés par toi savoir ton produit ça va pas les déranger de te payer parce que déjà un ils te font confiance ça c'est un autre secret du fait de donner en marketing c'est créer une relation de confiance et quand il y a une relation de confiance les gens sont prêts à te donner de l'argent et deuxièmement c'est que c'est beaucoup plus facile de garder des clients que d'en avoir des nouveaux et en donnant énormément tu vas t'accrire des clients et en continuant en donnant énormément de valeur ajoutée qui est qualitative du coup tu vas créer des fans et ça je t'en parlais tout à l'heure c'est ultra important Nekfeu c'est ce qu'il fait c'est pas juste des gens qui écoutent Nekfeu c'est des fans de Nekfeu du moins il a une fan base en plus des gens qui écoutent comme ça parce qu'ils découvrent il y a vraiment des gens qui sont ultra engagés moi je l'écoute depuis des années et je le supporterai enfin j'adore sa musique tout simplement je suis fan de ce qu'il fait et ça toi tu peux le créer dans ton business en donnant énormément de valeur ajoutée sans compter parce qu'on te le rendra toujours mais il ne faut pas voilà il ne faut pas majorer les efforts il ne faut pas majorer le temps l'énergie et l'envie de résultat pour tes clients que tu vas mettre dedans il faut vraiment te donner à fond et que les gens ils se disent cette personne là elle donne plus que les autres cette personne là elle m'apporte plus de valeur ajoutée que les autres du coup c'est elle que j'ai envie de rétribuer c'est avec elle que j'ai envie de travailler c'est à elle que j'ai envie de donner mon argent donc pour finir pourquoi l'art de la séduction marketing par Nekfeu et le parallèle que tu peux faire dans ton business tout simplement parce que je voulais faire une petite vidéo à propos de lui ça me beauté depuis pas mal de temps je suis fan et aussi pour te parler d'un dernier aspect qui s'appelle le soft marketing parce que dans le marketing il faut éviter de vendre directement mais plus susciter le désir insuffler subtilement le désir sans parler aucunement de vente et si je devais te donner un exemple par exemple Nekfeu quand il a sorti justement le deuxième album qui complétait celui-là l'expansion qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il a fait des pubs un peu partout non il a juste payé une affiche au Citadium de Paris donc c'est un grand écran numérique ça doit faire 3 mètres par 3 je connais pas exactement les dimensions où on voyait tout simplement que la cover de cet album les étoiles vagabondes j'ai arrivé expansion et voilà c'est tout mais du coup encore une fois il a insufflé subtilement le désir parce que le bouche à oreille s'en est chargé tout le monde a répandu la nouvelle et il a joué sur cet effet un peu mystère sur cet aspect c'est rare et du coup ça insuffle le désir on a envie d'en savoir plus les gens sont curieux donc ils font leurs recherches et ils rendent compte qu'effectivement il y a bien une expansion qui sort sans qu'il ait à dire allez acheter mon CD les gens d'eux-mêmes en insufflant un désir subtilement vont avoir envie d'aller acheter et le parallèle que tu peux faire toi dans ton business dans ta communication par rapport à ton business ton marketing c'est qu'il ne faut jamais comme je te l'avais dit un peu plus tôt dans la vidéo vendre il faut insuffler subtilement le désir à propos de ton produit donc lui il fait du teasing ça s'appelle le teasing c'est une technique mais toi tu peux aussi teaser les gens en donnant la valeur un petit bout de valeur ajoutée que tu vas apporter en donnant un petit morceau d'un de tes produits en donnant envie c'est comme la nourriture par exemple comment certaines personnes vont t'appâter pour t'acheter pour que tu leur achètes leur produit culinaire tout simplement en venant te donner un échantillon tu vas le goûter et après hop t'es hameçonné on t'a fait un hameçon et du coup après t'as envie de goûter au produit dans son ensemble et tu vas l'acheter insuffler le désir subtilement c'est lancer des hameçons alors bien sûr lancer des hameçons c'est une métaphore mais c'est réfléchir et commencer à te poser des questions dans ce sens là en te disant comment je peux insuffler subtilement le désir auprès de mon audience auprès des gens qui me suivent auprès de ma clientèle comment je peux leur donner des petits échantillons des petits toasts de ce que je fais qui vont leur donner envie d'aller plus loin mais moi sans être dans la vente en étant dans l'offre c'est toujours ça en fait par rapport à l'art de la séduction marketing c'est que tu es toujours dans la position de quelqu'un qui donne et jamais de quelqu'un qui prend et si on doit faire le rapprochement avec la séduction c'est ce qui s'appelle c'est le terme anglais needy être dans le besoin si tu es dans le besoin et que tu es la personne qui vient qui essaye de prendre qui essaye de prendre comme ça alors là il n'y a pas pire les gens vont fuir parce que tu es quelqu'un qui prend tu n'es pas quelqu'un qui offre et du coup tu n'es pas quelqu'un qui propose de la valeur on n'a pas du tout envie de te suivre ça fait peur comme dans la séduction quelqu'un qui est trop nidi que ce soit une femme ou un homme ça ne donne pas envie alors quelqu'un qui est sûr de lui qui offre et qui presque n'a pas de résultat final en tête on a envie de passer un peu plus de temps avec cette personne parce que c'est attrayant ça crée du charisme ça crée du magnétisme toi dans ton business c'est pareil tu dois apprendre à créer du magnétisme sans vendre en donnant énormément de valeur et en étant toujours dans la position c'est moi qui offre même quand tu as quelque chose à vendre c'est toi qui aides les gens c'est toi qui propose de la valeur et tu inverses les rôles c'est les gens qui ont besoin de toi toi tu es juste là pour offrir et que cette personne là te le prenne ou pas ça ne fait aucune différence tu es dans l'abondance tu es quelqu'un qui offre ton service qui offre une haute valeur ajoutée et c'est les gens qui t'écoutent qui ont besoin de toi donc voilà si je devais vraiment synthétiser cette vidéo quels sont les résultats d'appliquer l'art de la séduction marketing dans ton business à toi c'est que tu vas être plus sollicité c'est que tu peux oublier tes concurrents dans le sens où tu te différencies tellement que tu n'as plus à penser à la concurrence ta propre concurrence c'est toi c'est de devenir meilleur mais ça c'est tellement bien déjà quand tu peux te dire la concurrence je l'oublie je suis ma propre concurrence et du coup tu vas te différencier par rapport à ce que tu fais donc pour résumer cette vidéo en quoi l'art de la séduction marketing va pouvoir t'aider toi dans ton marketing premièrement c'est que tu vas pouvoir oublier tes concurrents et te concentrer uniquement sur ta proposition de valeur alors attention je ne te dis pas d'arrêter de les étudier etc c'est juste que comment ça oublier tes concurrents surtout dans l'esprit des gens qui te suivent dans l'esprit de ta cible toi tu vas être ailleurs je ne te parle pas d'être au-dessus d'être meilleur je te dis que tu es tout simplement tellement différencié tu as tellement créé une image de marque autour de toi tu as tellement insufflé une image de référence de leader de ton marché que tu es à part et c'est toi qu'on a envie de venir voir pour cette problématique et ça c'est très fort deuxièmement ça fait que tu vas qualifier tes clients en faisant ça tu vas être très polarisant polariser c'est un peu le phénomène de lui je l'aime ou je le déteste mais ce qui est bien en faisant ça c'est que tu vas faire un tri naturel entre les gens avec qui tu n'as pas envie de travailler et à côté de ça tu vas attirer tes clients idéaux et ça on en parlait tout à l'heure c'est d'être ultra authentique c'est de dire ce que tu penses c'est de dire en fait de communiquer sur ton message de façon claire et cohérente tout en créant une image de marque ultra affinée et pour finir parce que c'est le thème de la séduction tu vas créer du désir créer du désir c'est tout simplement que tu donnes envie tes produits tes services ils donnent envie c'est pas un truc qu'on regarde et on se dit bon ok un de plus une de plus tu sais parce qu'on le voit beaucoup maintenant tout le monde fait un peu la même off tout le monde est le consultant sur exactement la même branche et du coup on se dit bon bah voilà un de plus alors que quelqu'un qui se différencie si t'arrives à te différencier en utilisant l'art de la séduction marketing on se dit ok lui il est dans ce domaine là où il y a 10 000 autres personnes mais il est différent j'ai envie avec lui il y a un truc en plus il y a un supplément d'âme comme des personnes on se dit bon lui je sais pas pourquoi mais je l'aime bien il a un truc en plus et bah là c'est la même chose tu crées ce truc en plus et en créant ce truc en plus bah forcément tu suscites de désirs autour de toi tu es sollicité à toi naturellement et ça c'est très fort donc petit bonus voilà je te montre c'est l'album de Nekfeu donc entre guillemets sans l'expansion je vais l'ouvrir parce que du coup je l'ai pas ouvert je suis un grand fanatique de sa musique et je pouvais en plus pas le mettre dans ma voiture donc j'étais un peu frustré si j'arrive à l'ouvrir hop le monsieur n'est pas doué j'ai les mains qui sont un peu donc voilà et là j'aimerais te faire un petit bonus par rapport à l'analyse marketing ok c'est fort le CD est super beau en plus ok donc là il y a un petit endroit pour caler le CD et la boîte elle est assez simpliste et en même temps elle est vachement épurée elle est minimaliste elle est belle et là on peut voir en fait justement les étoiles vagabondes donc on voit le cosmos la voie lactée alors c'est tout bête mais pourquoi je veux donner une petite analyse bonus c'est que s'il avait vendu je vais quand même le remettre comme il faut c'est dans le bon endroit s'il devait vendre ça comme tel dans les magasins ça donnerait beaucoup moins envie et là il crée une pochette atypique déjà tu te retrouves dans un magasin de CD il n'y a que des CD normaux là tu vois une sorte de pochette gris métal qui te fait penser à un truc qui vient de l'espace donc même avec son objet physique il se différencie et il crée le désir parce que là tu te dis bon le mec c'est un ovni il est différent il y a des courbes de l'espace même si tu ne t'y connais pas trop tu vois un peu la voie lactée tu vois des schémas tu vois des couleurs pour moi qui me font penser un peu des trucs de la galaxie justement d'univers et ça c'est très très fort et même là je touche je ne sais pas il y a quelque chose de différent d'un CD normal et en fait là Nekfeu il va au-delà d'une simple vente de CD il crée une expérience et je ne sais pas si tu achètes par exemple c'est souvent pris comme exemple des produits Apple mais quand tu achètes un Mac ça a été mon cas à un moment tu as une expérience tout autre d'un simple PC avant même d'utiliser le produit par la boîte tu ouvres la boîte ça s'ouvre tout doucement le simple fait d'ouvrir la boîte est conçu comme une expérience client parce qu'ils savent chez Apple que tu ne vivras jamais cette expérience avec une marque de PC normale comment tu ouvres la petite languette en fait ça te donne déjà une sensation d'avoir du luxe entre tes mains une sensation d'avoir quelque chose de spécial de différent quelque chose de précieux et là Nekfeu c'est exactement ce qu'il fait avec cette pochette parce qu'après quand je vais l'avoir dans ma voiture je vais juste avoir ça ça c'est juste pour créer le désir entre guillemets c'est juste pour créer quelque chose qui se différencie des autres et qui le place directement à part le mec il est il n'est même pas c'est pas une question d'être au-dessus même si on peut considérer qu'il l'est c'est qu'il est à part il est dans sa galaxie et du coup sa propre concurrence c'est lui il ne fait la course avec personne et forcément sa différenciation elle est au top l'expérience client elle est au top parce que tu vis une expérience que tu ne vis pas avec les autres rappeurs par exemple quand tu achètes un CD et ça c'est très très fort c'est l'art de la séduction marketing donc voilà j'espère que tu as bien aimé cette première vidéo de ma chaîne et tout simplement cette mini analyse de l'album de Nez que feu et aussi de ses techniques marketing donc tu vas en avoir beaucoup d'autres qui vont arriver qui seront basées autour des analyses marketing des positionnements et tout simplement pour les gens qui veulent un marketing conscient pour les gens qui sont des entrepreneurs conscients qui débutent qui se lancent et qui veulent avoir les meilleures stratégies les meilleures sources d'inspiration et tout simplement les conseils pour faire quelque chose qui leur ressemble qui ressemble à leur valeur parce que mon site c'est lesraiveurbâtisseurs.com j'accompagne les jeunes entrepreneurs en activité c'est à dire que même si tu as 50 ans et que tu te lances tu es un jeune entrepreneur parce que tu es en début d'activité à avoir plus de vision à avoir une vision ultra claire par rapport à tes valeurs fondamentales à ton gros pourquoi quelle est ta mission de vie quel est ton projet de coeur comment le réaliser avec stratégie tout en respectant tes valeurs et communiquer avec un message clair et efficace attirer tes clients idéaux sans te disperser parce qu'au début je sais qu'on peut se disperser beaucoup donc si tu as envie d'en savoir un peu plus tu n'hésites pas tu me rejoins sur lesraiveurbâtisseurs.com et nous on se rejoint dans la prochaine vidéo à propos de marketing de positionnement et surtout de se différencier et de respecter ces valeurs de coeur dans le marketing hello hello et une dernière chose là je suis en partance pour aller travailler avec une coach pour raffermir une vision claire et stratégique comme du cristal pour que justement elle puisse toucher ses clients idéaux en plein coeur et surtout sans s'épuiser sans se disperser parce que je sais que c'est le problème numéro 1 des entrepreneurs bâtisseurs des entrepreneurs conscients qui se lancent ou qui débutent c'est qu'ils n'ont pas une vision claire des choses et du coup ils courent dans tous les sens ils n'arrivent pas à toucher leurs clients idéaux donc voilà j'ai travaillé avec elles sur ça et pourquoi je te rajoute ce petit bout de vidéo pour te dire que en dessous de la vidéo je te donne accès gratuitement si tu t'inscris à un coaching par email en plusieurs sessions où je t'explique les fondamentaux du marketing de la séduction éthique parce que je sais que le marketing ça fait peur je sais que la vente ça fait peur mais non ce n'est pas mal si tu as une forte proposition de valeur ajoutée c'est même le mal en fait ce serait de ne pas en faire profiter tes clients idéaux donc voilà je vais t'expliquer l'art du marketing comment le faire de façon éthique tout en respectant tes valeurs sans devenir un vendeur de tapis tu retrouveras le lien en dessous de la vidéo et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne des rêveurs bâtisseurs et nous on se retrouve et nous on se retrouve à la chaîne des rêveurs et nous on se retrouve et nous on se retrouve C'est parti !